Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée en direct sur la télévision nationale congolaise à toutes et à tous. Bonjour, examen d'état édition 2024, nous sommes à la deuxième journée de ces épreuves consacrées aux mathématiques et à la science. Dans ce journal, focus sur ce qu'a été la première journée, c'est-à-dire hier lundi 24 juin 2024. Encore une fois, merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition des 13h30. Pour avoir bien joué son rôle de facilitateur désigné de la CESC au processus de transition en République démocratique du Congo, Félix Antoine Tissé-Kédi-Tilombo a été élevé à la dignité des grands croix dans l'ordre national du Tchad. Cette cérémonie officielle s'est déroulée lors du dîner d'état offert en l'honneur du président de la RDC par son homologue Mahamad Idriss Déby-Tilombo au palais et présidentiel. Plus de précisions avec Blanty Ntouf. C'est à 18h45 précises que le médiateur et facilitateur, le président Félix Antoine Tissé-Kédi-Tilombo, atterrit à Djaména pour palper du doigt les fruits de sa médiation au processus de paix qu'il a mené avec brio. Une visite de 24 heures placée sous le signe de l'amitié, mais aussi du renforcement des liens entre les deux pays frères. A sa descente d'avion, le chef de l'état congolais a reçu les honneurs à travers un comité d'accueil constitué de plusieurs officiels tchadiens et congolais, avec à sa tête le premier ministre tchadien Alamay Alima. « Bonjour, madame, ça va ? » « Très bien. » « Ça va bien ? » « Ça va bien. » « Ça va bien. » Quelques heures après l'arrivée, le chef de l'état et la délégation qui l'accompagne ont pris la direction du palais présidentiel tchadien. Ici, un dîner d'état est offert en son honneur par le président Mahamat Idriss Déby Itnon. Une soirée mémorable au cours de laquelle le président Félix Tshisekedi a été élevé à la dignité de grand croix dans l'ordre national du Tchad. Cette décoration constitue le plus haut rang dans l'échelle de distinctions honorifiques des ordres nationaux du Tchad. Dans son discours, le président Déby a remercié son frère et homologue Félix Tshisekedi, dont l'action de médiateur au Tchad a prouvé qu'on peut trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Notre transition a été particulière. Elle a été menée dans des conditions exceptionnelles et rien n'était gagné d'avance. Dans un monde où les calculs et les enjeux géostratégiques s'entremêlent, il est rare de trouver des leaders imbues, d'une sincérité et d'une humanité profondes. Le président Félix Tshisekedi a été l'un de ceux qui ont eu une compréhension du site de la situation, avec pour seule intention d'aider le Tchad à se relever. Chers frères, vous avez fait preuve d'une disponibilité de 100 pareils pour réunir les conditions permettant de conduire à bon port notre transition. Vous avez été plus qu'un facilitateur. En effet, vous avez été l'âme et le cœur de ce pourparler. Votre capacité à écouter, à comprendre et à trouver des solutions là où d'autres voyaient des impasses nous a particulièrement marqués. Le processus de transition réussi du Tchad est un bel exemple de solidarité qui doit unir la sous-région d'Afrique centrale pour le bien-être de nos populations respectives. Dans son discours de circonstances, le président Félix Tshisekedi-Tulombo a également loué les efforts de tous les acteurs impliqués dans ce processus. Cette marque de distinction dont je suis l'objet ce jour me rassure sur la volonté du vouloir vivre collectif des hommes et des femmes de ce pays, peu importe leur divergence d'opinion. Elle incarne aussi l'engagement de la communauté économique des États d'Afrique centrale. La CEEAC en sigle a œuvré sans relâche pour le bien-être de nos peuples et la prospérité de notre région. En acceptant cette décoration, je rends hommage à l'esprit de collaboration et de solidarité qui unit nos nations, ainsi qu'à la détermination de chacun de nous à bâtir un avenir meilleur pour notre continent. Le processus de transition en République du Tchad est un témoignage éloquent de cette solidarité africaine, d'un éveil africain que plus rien ne pourra arrêter. Ce mardi, les deux chefs d'État auront un entretien en tête à tête, suivi d'une cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération. Au pays, hier 24 juin, la RDC a célébré la 57e journée nationale du poisson, une occasion pour le président de la République, Félix-Antoine Tissékédi, est-il au mot de visiter le débarcadère du port de pêche de Kinkole. Le chef de l'État a donné des instructions fermes pour le parachèvement de ce projet. On fait le point avec Guylain Kabaloudi. Comme chaque année en République démocratique du Congo depuis 1967, le poisson d'enrées alimentaires très prisées des Congolais est célébré ce 24 juin 2024. A Kinshasa, cette 57e édition a vécu dans la commune de l'Ansele, à la cité des pêcheurs de Kinkole, le plus grand marché du poisson, précisément au débarcadère intégré du port de Kinkole, dont le travaux a connu un arrêt suite aux inondations causées dernièrement par la montée des eaux du fleuve Congo. Au regard de l'importance qu'il accorde au secteur de la pêche et de la psychulture, le président de la République, Félix-Antoine Tissékédi-Chilombo, a saisi l'occasion de cette célébration pour visiter ce site. Accueilli par le ministre de la Pêche et l'Évage, en présence des autorités municipales et des représentants des associations des pêcheurs, le chef de l'État a fait un petit tour du propriétaire pour se faire personnellement une idée de l'état de ces sites, devant contribuer au développement de la pêche. Ici, la chambre froide nouvellement installée a été endommagée, un groupe électrogène nouvellement installé a été endommagé, tous les bureaux ont été endommagés, les meubles endommagés, donc c'est ce qui a fait traîner l'inauguration. Si vous regardez bien, il y a un bureau, il y a un entrepôt, il y a une chambre froide, il y a le pavillon, il y a un bloc sanitaire. L'ouverture d'une route qui mène directement vers le site, et puis refaire ce qui a été endommagé par l'inondation. Le chef de l'État, dans son programme, les six piliers, il fait de pêche et de levage des métiers très importants pour la population congolaise. Vous savez que la pêche et de levage contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le premier citoyen du pays qui tient à la réussite de ce projet a donné des instructions fermes pour le parachèvement de ces débarcadères intégrés. Et pour communier avec les pêcheurs, en ce jour de fête, des matériels de pêche leur seront distribués. Donc que le pêcheur sache bien que le chef de l'État les considère et que les demandes de la République est avec eux. C'est pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, la semaine prochaine, nous allons distribuer les matériels de pêche et de ventra, piscicoles, ici à Kinshasa et à Kisamani, dans le chef de l'État, pour encourager le pêcheur et le pisciculteur. La RDC, il faut le mentionner, dispose d'un potentiel halieutique estimé par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, à 707 260 tonnes exploitables annuellement et capable d'améliorer la sécurité alimentaire et les standards nutritionnels de la population. Sachez aussi que la République de Djibouti sollicite le soutien de la RDC à sa candidature au poste de la présidence de la Commission de l'Union africaine. C'est ce qui ressort de la rencontre du président de l'Assemblée nationale de Djibouti, en voie spéciale du président Ismaël, avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et Thilombo, c'était à la cité de l'Union africaine. D'autres précisions avec Fanny Kikoufi. Comment allez-vous ? Une mission bien ambitieuse, soigneusement formulée et présentée à la plus haute autorité du pays. Djibouti a dépêché le dimanche 23 juin 2024 le président de la Chambre basse de son Parlement, M. Dilahita Mohamed, pour solliciter auprès de la République démocratique du Congo son soutien pour la candidature djiboutienne au poste du président de la Commission de l'Union africaine. L'envoyé spécial du président djiboutien Ismaël Omar Guellet, conduit par le haut représentant du chef de l'État, le professeur Serge Tchibangou, a transmis au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Thilombo, un message de son homologue, reprenant les termes de la dite sollicitation. Le président m'a confié cette mission plus particulièrement auprès du président de la République de la RDC, M. le président Félix-Antoine Tshisekedi, parce que les relations particulières qu'ils entretiennent, c'est pour que la RDC puisse soutenir la candidature de notre candidat. Et nous sommes trésorés de l'accueil qui nous a été réservé aujourd'hui et l'honneur qu'il est prudent pour le temps qu'il a donné de me recevoir. Je suis très content et je suis vraiment heureux d'être ici et que le séjour se passe dans très bonnes conditions. L'élection du président de la commission de l'Union africaine est une étape importante dans la mise en place de sa réforme, entre autres, la réduction du nombre de commissaires de 8 à 6 pour améliorer l'efficacité de l'organisation, tant dans son fonctionnement interne que par l'impact des projets portés comme les actions pour la paix et la stabilité en Afrique. L'Union africaine compte 55 États membres. Toujours à la cité de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, Tulumbo, a reçu hier lundi une délégation de gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces nouvellement élues venus lui présenter des civilités et recevoir des orientations relatives à la gestion de leurs entités respectives. Rachet-Foto, Kazo Kazadi, reportage. Nouvellement élus par leurs assemblées provinciales respectives et investies par ordonnance présidentielle, le gouverneur et vice-gouverneur des provinces sont venus présenter leur civilité au chef de l'État et obtenir de lui les orientations sur sa vision et son programme. Conduit par le vice-premier ministre, un ministre de l'Intérieur, Jacques Menchabani, ses représentants du chef de l'État en province ont été suffisamment édifiés sur les défis qui les attendent. Par la voix de leur doyant et porté-parole, Jacques Kiaboula Katoué, ils ont affirmé se mettre rapidement au travail. Nous venons d'être reçus par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Comme vous le savez, nous sommes gouverneurs des provinces, nouvellement élus et investis par ordonnance présidentielle et c'est la première fois que nous venons le voir, premièrement pour présenter les civilités en tant que gouverneurs des provinces, mais plus pour avoir des instructions en ce qui concerne sa vision, en ce qui concerne le programme qu'il a et nous en tant que ses représentants en province et donc il était important que nous puissions être fixés. Et les instructions ont été données claires. Le chef de l'État voudrait voir des gouverneurs qui répondent à sa vision et des chefs de l'État qui sont plutôt des gouverneurs qui sont sur terrain et non dans des bureaux. Et donc nous allons appliquer cette instruction d'être proche de notre population afin de donner des solutions aux problèmes qui caractérisent notre société. Il s'y est de noter que seules 11 des 26 provinces ont été représentées à cette première réunion de prise de contact. Les autres attendent la fin du processus de leur investiture, comme le veut la constitution congolaise. Autre chose, le programme d'action du gouvernement tient compte des préoccupations exprimées par le peuple, des assurances données par la première ministre Judith Souminois devant les évêques de la Senko réunis en assemblée plénière à Kinshasa. François Boulabouaki, Pompomba, nous en disent loin. Depuis juillet 2022, des accords ont été signés entre l'État congolais et la Senko. Des accords définissant le statut juridique de l'Église dans les domaines de la santé, des finances, de la pastorale et du social. Ce lundi 24 juin 2024, la nouvelle première ministre a été invitée à l'assemblée plénière des évêques de la Senko au centre Caritas à Kinshasa. Judith Souminois-Toulouka et les princes de l'Église ont échangé autour des problèmes auxquels fait face la population. Occasion pour la première ministre d'édifier les évêques sur ce que prévoit le programme d'action de son gouvernement pour rencontrer les préoccupations exprimées par ceux qui vivent les réalités profondes aux côtés du peuple. Cette réunion des évêques catholiques, des prêtres et des laïcs qui marque un arrêt pour discuter de la synodalité, de la manière dont tous les membres de la communauté doivent participer à l'Église et à sa mission, m'a poussé en tant que fille de notre mère, l'Église, de solliciter ce moment d'échange que j'estime important. Ainsi, je voudrais indiquer ici l'entière disposition de mon gouvernement à œuvrer dans le sens d'encourager et d'entretenir un dialogue franc et une attitude constructive dans les rapports de notre mère, l'Église, avec les institutions, en cherchant notamment à privilégier ceux qui nous unis, c'est-à-dire notre mère patrie. La haute instance décisionnelle de l'Église catholique en RDC s'est dite satisfaite des échanges avec Judith Souminois, fille de l'Église qui a la lourde charge de conduire l'exécutif national. En tant que chef du gouvernement, parce qu'eux, en étant sur l'ensemble de l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo, ils connaissent les problèmes auxquels sont confrontés la population et c'est toujours bon de pouvoir les entendre. Et donc pour moi, c'était une manière de solliciter leur soutien et leur prière. Les évêques de différents diocèses ont en outre identifié la corruption comme frein au développement du pays. Ils ont également proposé le dialogue entre le pouvoir public et l'Église. Je l'ai dit en la thème de ce journal, examen d'état édition 2024, nous sommes à la deuxième journée de ces épreuves consacrées aux mathématiques et à la science. Hier, la première dame de la RDC, dans sa casquette de la présidente de la Fondation, Denise Niakeru-Tchisekedi, a encouragé les élèves finalistes à donner le meilleur d'eux-mêmes pour être éligibles au programme Excellency. D'autres précisions avec Yvette Mokotima. Après cinq éditions du programme Excellencya, Denise Niakeru-Tchisekedi maintient les quatre, continue à dénicher l'excellence et à voir une sixième édition des boursiers Excellencya. C'est au groupe scolaire du Mont-Amba, situé dans la commune d'Elemba, centre de passation de l'examen d'état, avec un effectif de 960 finalistes que la présidente de la Fondation, Denise Niakeru-Tchisekedi, a, tel un général d'armée, galvanisé les troupes. Moi, je me suis réveillée très tôt pour venir vous encourager. Je vous attends avec le programme Excellencya que vous connaissez. 85% ! Et ensuite, il y a le test de la Fondation. Soyez assidus. Donc ici, nous avons des élèves excellents, c'est-à-dire qui sont la preuve que ça existe. Donc l'avenir de demain, comme je le dis chaque fois, c'est vous. Vous avez parmi vous des ministres, des présidents de la République, des grands professeurs, et la République a besoin de vous. Donc, rien n'est impossible, vous pouvez y arriver. D'accord ? Alors, courage, force, concentration, et à très bientôt. Bonne chance ! Une bonne dose d'encouragement qui a eu son impact auprès de ces finalistes de l'examen d'État édition 2024. On veut tous participer à la Bourse Excellencya, donc je dois tout donner pour avoir minimum 85%, mais ce n'est pas la limite. La Bourse, c'est clair. Nous apprécions vraiment ce geste, vraiment. Et les enfants se sont dit qu'ils sont bénis aujourd'hui, et il les a encouragés. Et je pense qu'ils vont mieux faire, et le lauréat sera Moamba. 1 000 boursiers pour les universités de Kinshasa et 100 boursiers pour celles de l'étranger. Sur 10 ans, les paris semblent ambitieux, mais pas impossibles à tenir, car, pour l'épouse du chef de l'État, personne ne compterait une avalanche d'excellence. A ces jours, le programme Excellencya compte 313 boursiers, 205 en République démocratique du Congo et 108 à l'international, répartis en France, aux États-Unis d'Amérique et au Maroc. Plus de 900 000 candidats finalistes ont affronté hier lundi la preuve de la culture générale sur toute l'étendue de la République. Nos reporters ont entendu leur micro auprès de certains finalistes de la vie proveste Kinshasa qui se sont exprimés sur le déroulement de la première journée. Plus de 960 000 candidats ont participé à la session ordinaire de l'examen d'État édition 2024. A Kinshasa, en espérant qu'il en ait été de même dans le reste du pays, tout s'est déroulé dans la sérénité. Confirmation avec ses quelques finalistes. L'examen d'État, ça s'est bien passé. Déjà, ce n'est pas un truc difficile. Déjà, quand tu étudies à la maison, tu te prépares. Quand tu arrives, tu trouves que c'est facile. Il faut affronter le risque et il faut avoir le courage de l'affronter. L'examen d'aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Commençons par mon préfet. Il nous a vraiment conseillé d'aimer des études. Il nous a forcé d'étudier pour qu'aujourd'hui, qu'on ne puisse pas lui faire la honte devant les gens et pouvoir se justifier de son enseignement et de son encadrement. Vraiment, je n'étais pas stressé. Je n'étais vraiment pas stressé. C'était vraiment très abordable. On a bien passé nos examens. Il n'y a pas eu de soucis. Il n'y a pas eu de « oh, il y a eu ça, il y a eu ça ». Chacun finit et chacun en teçoit. Et on ne peut que dire merci pour la sécurité et ce qui l'apporte. Oui, ça s'est très bien passé. Je suis très content pour la formation qu'ils m'ont donnée. On a été préparés pour ces épreuves. Donc, un coup de chapeau à eux parce qu'on va sortir le meilleur. C'était agréable. Ça n'a pas vraiment été compliqué parce qu'il y a eu un bon moment de préparation avec nos enseignants, nos professeurs. On a eu beaucoup de temps pour travailler. Et quand nous nous sommes présentés devant les IT, ça ne nous a pas du tout semblé compliqué. En étudiant, on s'ouvre des portes pour la vie future. Et quand on étudie, on arrive à un stade un peu plus élevé dans la vie sociale. Ça s'est très bien passé. La culture générale était vraiment abordable. Et puis, j'ai vraiment aimé. En fait, je suis très reconnaissante parce que d'abord, ils m'ont tous conseillé de mieux travailler, de réviser, de faire des recherches historiques pour l'histoire. Et puis, j'ai vraiment aimé. Et puis, je leur remercie. Je me suis retrouvée à l'ESM, par exemple, l'histoire, la géographie, surtout la philosophie. J'ai vraiment aimé. On reste dans ces secteurs. Cette fois, pour parler du lancement, hier lundi, du jury national des IEM et ITEM, des enseignements, des sciences, des santé, sur toute l'étendue du territoire national, plus de 14 000 finalistes, dont 55 % des filles et 45 % des garçons ont affronté ces épreuves nationales. Les coups d'envoi ont été donnés par le secrétaire général à la santé, Yuma Ramazani. D'autres précisions avec l'eurodépendants. À vos marques prêts, c'est le coup d'envoi selon le 24 juin 2024 du jury national pour les instituts d'enseignement médical IEM et l'institut technique médical ITEM à l'enseignement des sciences et de santé. Une coïncidence. Avec le début de l'ex-ETA édition 2024, c'est le secrétaire général à la santé, Yuma Ramazani, qui a lancé, au nom du ministre de la Santé, Samuel Kamba, les débuts de ces épreuves à l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé INPS dans la comité de Kassavoubou. Ces épreuves de quatre jours concernent plus de 14 000 apprenants finalistes et répartis dans 147 poules à travers toute l'étendue du territoire national. 55% de participants sont des filles et 45% des garçons. M. Yuma Ramazani a encouragé ces apprenants à s'adonner au travail mais surtout à éviter la tricherie et autres pratiques pouvant compromettre leurs résultats et leur carrière. Tenons beaucoup sur la qualité des ressources humaines en termes de formation des bases d'abord. Alors, pour ceux qui sont dans les zones en conflit, c'est pour dire qu'on n'a jamais laissé quelqu'un de côté. Nous avons tout fait pour que tout le monde soit pris en compte. c'est ainsi qu'on a organisé des poules pour que tous ceux qui sont dans ces zones-là participent aussi à ces épreuves. Il faut noter que ces épreuves vont se clôturer le 27 mai 2024. Ainsi, les diplômes décernés au lauréat d'Igérie aura la même valeur que les diplômes d'État. Tout autre chose à présent, connecter l'Afrique, libérer les potentiels du secteur des télécommunications pour la transformation numérique, ce thème a fait l'objet de l'intervention du directeur des régularisations de Vodacom RDC, Kale Kalemba, au cours de la deuxième édition de la conférence panafricaine sur l'innovation technologique Africa Tech Invest. Yvette Makoutima, reportage. Africa Tech Invest, une véritable tribune dédiée à la promotion de la technologie et à l'innovation dans les secteurs publics est en sa deuxième édition. Lancée par le ministre de Postes et Télécommunications, Nouvelles technologies de l'information et de la communication Augustin Kibasa Maliba, cette conférence a réuni les acteurs de ces secteurs autour de plusieurs thématiques, notamment les numériques, connecter l'Afrique, mines et énergie, capital investissement et tant d'autres. La société des téléphonies mobiles Vodacom Congo présente à ses grands rendez-vous dès la technologie a fait partie du deuxième groupe. Des panélistes représentés par Kale Kalemba, directeur de la régularisation Vodacom RDC, qui s'est focalisé autour du thème connecter l'Afrique, libérer les potentiels du secteur des télécommunications pour la transformation numérique. Il y a un pays qui présente beaucoup de challenges pour le pouvoir surmonter ces challenges. Vous prenez rien que le nom du pays, il n'y a pas de souci. Il faut opérer avec les satellites. Tout dit, satellites, qui ne fassent aussi les intérêts. Le grand récordeur que vous avez, qui ne peut pas s'en faire beaucoup de choses. Donc les satellites ne peuvent pas appartenir à certaines grandes collectivités en ce moment-là. Donc nous trouvons en présent, dans les solutions qui doivent aller aujourd'hui vu qu'ils ont besoin de les autres. De son côté, Magali Mbemba, co-organisatrice de cette activité, a insisté sur le fait que l'innovation technologique est un moteur essentiel du progrès et de la prospérité permettant l'amélioration de l'efficacité des services publics, mais aussi renforce la transparence et la rédivabilité des institutions. Parlons finances avec cette première réunion de la Troïka politique qui s'est tenue hier lundi, 24 juin, sous la présidence du ministre des tutelles Doudou Famba. Il en ressort que les indicateurs macroéconomiques à ces jours sont mieux qu'en 2023. Sylvie Mouembo, Ibrahim Chako, Préportage. Au cours de cette réunion de la Troïka politique présidée par le ministre des finances Doudou Famba-Likoundé, il a été examiné en profondeur les indicateurs macroéconomiques en vue de mettre en place des stratégies pour endiguer l'inflation avec beaucoup d'efficience en dépit des chocs exogènes et endogènes. Globalement, après présentation exhaustive de l'évolution des indicateurs par la Banque centrale du Congo, la Troïka politique a constaté que les indicateurs macroéconomiques à ces jours sont bien meilleurs qu'en 2023. Nous avons passé en révis la situation du cadre macroéconomique les différents indicateurs macroéconomiques, les taux d'inflation, les taux d'échange. Nous avons constaté ensemble qu'il y a eu un restreurement de la politique monétaire sur le plan international. Les politiques restrictives qui ont été dictées par les différentes banques centrales ont contenu les conditions inflationnistes qui étaient celles de marché et le taux d'inflation aujourd'hui, la moyenne est projetée à 3,5%. C'est le plan international et une croissance qui est projetée à 3%. Des mesures ont été proposées notamment les renforcements des indications qui ont été donnés par les chefs de l'État sur l'excellence M. le Président de la République Félix Antoine du Secré di Chilombo. Déjà désormais des décisions majeures ont été prises notamment la reprise des réunions du comité technique de Péter mais également l'arrimage du plan trésorier de l'État sur les niveaux de la liquidité du marché bancaire. La perspective économique de la République démocratique du Congo est prometteuse et exige des efforts supplémentaires importants du point de vue de la politique monétaire et budgétaire. Et pendant ce temps le coordonnateur national du PDDRCS Abbé Bahala lui a échangé avec le gouverneur du Manema l'ouverture de la coordination provinciale pour la réinsertion des ex-combattants était au cœur de leur rencontre. Échange sur l'avancement du programme de désarmement des mobilisations réinsertions communautaires et stabilisation au PDDRCS dans la province du Manema afin de contribuer à son développement. Ce sujet était au centre de la rencontre entre le coordonnateur national du PDDRCS le professeur l'abbé Jean Boussou Bala et le nouveau gouverneur Moïse Moussa. Nous avons été édifiés sur beaucoup de points. Nous avons compris que l'actuel programme était la fusion de tous les programmes anciens. Ce programme s'occupe aussi bien de l'aspect sécuritaire mais surtout de l'aspect développement. À ce sens du côté de l'aspect sécuritaire on va démobiliser pour ceux qui sont dans les groupes armés notamment chez nous au Manema mais on ne va pas seulement se limiter à les démobiliser mais à les réinsérer. Cette occasion a permis au coordonnateur national de présenter le programme dans sa globalité ses perspectives et sa détermination à rélever les défis et à restaurer la paix dans cette partie du pays. Je suis content qu'il prenne en main cette province du Manema qui a beaucoup de problèmes de développement et nous nous sommes en train d'ouvrir bientôt la coordination provinciale du Manema nous proposerons après l'avoir consulté l'Assemblée provinciale du Manema nous proposerons des personnes qui vont animer cette coordination provinciale à la signature de son excellence monsieur le président de la république je dis que ça c'est qu'il est du Thilombo Le gouverneur Moïse Moussa a indiqué que le gouvernement provincial du Manema sera proactif dans le processus de paix et de développement initié par le PDDRCS Merci Peggy Mukunda installation du bureau des réseaux des parlementaires congolais pour l'appui à la vaccination le comité est désormais connu c'est le secrétariat de l'Assemblée nationale qui a procédé à l'installation de cette nouvelle équipe nous dit Constance Mananga Les réseaux des parlementaires congolais pour l'appui à la vaccination Repacav vient d'être redynamisé 5 honorables et au total font partie de ces nouveaux comités à savoir Jean-Marc Mambidi président Patrick Mungaï premier vice-président Jean-Jacques Mungani deuxième vice-président Eteni Longondo rapporteur et Fleury-Ber Tepagwe rapporteur adjoint cette nouvelle équipe a parmi tant d'autres défis à relever l'appui aux activités liées à la vaccination comme à la grande ambition de la RDC d'atteindre 90% des enfants vaccinés à tout temps s'assurer de la santé de la communauté et réduire les épidémies nous sommes très satisfaits nous allons accompagner efficacement ces comités pour la réussite de ces feuilles de route qui venaient de nous être présentées Les médecins directeurs du PEV et le directeur pays des Pâtes ont réitéré leur volonté d'accompagner ces bureaux Le REPACAV représente une grande force politique du pays pour faire avancer ce mouvement très important de vacciner la population des enfants annulés et nous sommes fiers d'avoir cette activité qui est capitale pour augmenter le profitier vaccinal en RDC C'est le secrétariat général de l'Assemblée nationale qui a procédé à l'installation du REPACAV Chaque 23 juin le monde entier célèbre la journée internationale de veuve à Kinshasa la ministre des Affaires Sociales Action Humanitaire et Solidarité Nationale Nathalie Aziza a réuni au camp Kokolo le veuve militaire les détails avec Edith Chala La symbolique à l'occasion de la célébration de la journée internationale des veuves le 23 juin en République démocratique du Congo est très éloquente La ministre des Affaires Sociales Action Humanitaire et Solidarité Nationale Nathalie Aziza Mounana était en face des veuves militaires et des policiers dont les maris sont tombés sur les champs d'honneur Au camp lieutenant colonel Kokolo à Kinshasa la ministre a sensibilisé ces veuves sur leurs droits fondamentaux tels que le stipule la convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes Nathalie Aziza Mounana a rendu un vibrant hommage au champion de la masculinité positive Félix Antoine Tisekedi Chulombo président de la République et salué la détermination de la première ministre Judith Souminois à travailler pour l'amélioration du social du Congolais Mon ministère je dois cette reconnaissance aujourd'hui c'est un grand jour pour mon président de la République le commandant Soufrain Aïe Badino Félix Antoine Je voulais aussi remercier notre premier ministre Maman Judith Souminois comme ça Aïe Badino Plusieurs doléances ont été soumises à la ministre des affaires sociales par les veuves entre autres la prise en charge des veuves par l'état Chacune des veuves a reçu de panne après le repas qui leur a été offert pour la circonstance Que Dieu soutienne la ministre des affaires sociales pour qu'elle ne nous oublie pas La ministre des affaires sociales a annoncé la gratuité des soins de santé pour toutes les veuves des militaires et des policiers une réelle couverture santé universelle Ce journal est terminé Nous disons merci aux différentes équipes qui nous ont accompagnées tout au long de sa livraison Merci à vous de la confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise Excellent suite des programmes sur la RTNC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada